Musique Et bien salut à tous les amis c'est Virtuo j'espère vraiment que vous avez la pêche Écoutez aujourd'hui on se retrouve sur GTA 5 PC pour vous présenter un mode que vous attendez tous avec impatience La Bugatti Chiron est enfin disponible en tant que mode sur GTA 5 PC Et du coup je vais vous la présenter dans cette vidéo Elle est vraiment magnifique Mais avant de commencer cette vidéo je tiens à remercier le AK Donc je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la description Je vous invite vraiment à y jeter un petit coup d'oeil Et à vous abonner à sa chaîne car il fait un travail monstre Il a déjà modélisé pas mal de voitures sur GTA 5 Et sachez que modéliser des voitures sur GTA 5 en tant que mode Bah ce n'est pas forcément gratuit Donc essayez d'aller voir sa chaîne Il présente bien évidemment que des modes Mais c'est des modes qui sont assez intéressants Donc du coup voilà Merci en tout cas de nous avoir enfin donné la possibilité de customiser Et d'avoir cette Bugatti Chiron sur GTA 5 Et on va commencer tout de suite Je vais vous montrer un petit peu la merveille La voici Donc je l'ai déjà customisé à fond Je vous montrerai la customisation au Los Santos Custom Pour que vous puissiez venir la customiser avec moi Que je vous montre un peu tout ce qu'il y a à customiser Mais voilà un petit peu ce que ça donne au niveau de la Bugatti Chiron Customisée à fond Elle est vraiment mais vraiment sublime Je lui ai mis les mêmes couleurs Quand on a pu la percevoir pour la première fois au salon de Genève En début d'année Avec le noir mat et le bleu ultra En tout cas pour les personnes qui me disaient Il y a plus de deux mois Qui ne voulaient pas avoir la Bugatti Chiron sur GTA 5 Car elle ressemblait trop à la hader Je pense que vous allez revenir sur votre décision Une fois que vous aurez customisé cette Bugatti avec moi Et donc du coup on va monter D'abord écouter un petit peu ce bruit du moteur Voilà attendez je vais vous le refaire On va monter dans la voiture Hop là monte Écoutez moi ça Oh là là franchement Franchement c'est pas trop beau Écoutez moi ça franchement Alors cette voiture n'a pas été remplacée Par une voiture qui existe déjà sur GTA 5 Mais elle a tout simplement été remplacée en tant que DLC Donc du coup ça fait que ça change beaucoup de choses D'un côté déjà ses caractéristiques de vitesse Je n'ai pas activé le speed boost Mais pourtant vous pouvez apercevoir qu'elle détale vraiment le pavé Je l'ai juste customisé à fond Du coup ça fait qu'elle va vraiment super vite Il y a tout qui a été rajouté Alors que quand j'ai la version originale Bah elle va seulement à 170 kmh Donc vous voyez un petit peu la bête que c'est J'active aucun turbo Rien du tout Et pourtant elle passe les 250 kmh facilement Et pourtant c'est des voitures Sur GTA 5 nous avons des voitures Qui ne le dépassent pas forcément très facilement Alors voilà pour cette un petit peu Bah voilà pour cette Bugatti Chiron Je vais vous la présenter sans customisation Pour que vous puissiez aussi voir à quoi elle ressemble Hop là Voilà la Bugatti sans customisation Et voilà la Bugatti avec customisation Donc la différence est quand même assez flagrante Surtout au niveau de l'aileron Qui est vraiment imposant et vraiment magnifique Et regardez je vais rouler avec Et quand on ne l'améliore pas à fond On peut remarquer que au niveau de son accélération Et de sa vitesse de poince Bah ce n'est pas tout à fait la même chose Mais ça reste quand même une très très bonne voiture Qui va vraiment très très vite Et son bruit du moteur qui est vraiment magnifique En tout cas je n'ai rien à dire Le AK a vraiment fait du lourd sur cette Bugatti Chiron En espérant que Rockstar nous la rajoute Très prochainement sur GTA 5 Alors du coup on va juste aller au Los Santos Custom Et on va aller la customiser tous ensemble Hop là le Los Santos Custom est juste ici Hop là Donc on va tout simplement rentrer là dedans Et on va aller la customiser ensemble Allez c'est parti Alors réparer le véhicule Donc nous allons mettre le blindage à fond Le frein à fond Le pare-choc Donc nous avons un pare-choc avant de série Qui est celui-ci Et nous avons le bas de caisse Aileron requin Qui rajoute vraiment un gros style à la voiture Et qui va vraiment super bien Ensuite le moteur à fond Pour les pots d'échappement Donc nous avons ces pots d'échappement Avec deux ouvertures Deux grosses ouvertures Qui sont divisées en deux Ce qui nous fait deux gros pots d'échappement Mais si on met ceux-là Nous avons quatre pots d'échappement Vraiment différents Et du coup ça lui va plutôt bien aussi Nous avons ensuite les ailes Donc les ailes droites de série Mais nous pouvons y rajouter Un échappement à bout chromé Alors du coup ce que j'ai pas trop compris C'est que Alors regardez quand on parle d'ailes On parle vraiment des ailes Qu'il y a sur le côté Mais pourtant ça change juste les essuie-glaces Donc du coup j'ai pas trop compris A quoi ça servait Mais bon comme c'est à bout chromé Bon on va se le mettre La calandre Nous avons la calandre de série Le séparateur de course carbone Échappement à bout chromé Donc avec le petit 16 sur la calandre Je la trouve vraiment beaucoup plus belle Donc du coup je vais me la mettre Le klaxon on s'en fout L'éclairage on va te mettre bien évidemment Les phares Xenon L'équite néon On va se mettre en bleu Car je peux recustomiser Et recolorier la voiture Comme au salon de Genève Pour la peinture Comme je vous l'ai dit Couleur principale Un beau noir mat Et pour la couleur secondaire On va se mettre un beau petit métallisé bleu ultra Qui se situe Juste ici Voilà Donc la voiture était exactement comme ça Et ça lui va vraiment à merveille Elle est juste magnifique Pour le bas de caisse Donc nous avons Le bas de caisse Aileron requin Ensuite nous avons L'aileron Qui est échappement à bout chromé Bon ça je pense Qu'il a fait exprès De remettre encore une nouvelle fois La même chose Mais comme vous pouvez le voir L'aileron est très imposant Il est très très beau Il prend à la fois La couleur principale Et la couleur secondaire Sur l'arrière Et je le trouve vraiment magnifique Voilà J'ai pas d'autres mots Je le trouve sublime Magnifique Époustouflant Tout ce que vous voulez En tout cas Il prend vraiment beaucoup de place Et ce qui fait que La Bugatti Chiron Est vraiment sublime Ensuite la suspension à fond La transmission à fond Le turbo à fond Et les roues Bon les roues La limite on s'en fout Et pour les fenêtres On va se mettre tout en noir Ce qui fait que la voiture Est black De haut en bas Voilà Les vitres sur les côtés Ou même le pare-brise Est complètement noir Alors du coup Je comprends pas Comment il fait pour voir Mais bon c'est pas très grave Donc voilà un petit peu Pour la customisation De cette Bugatti Chiron Et comme vous pouvez le remarquer Elle est vraiment sublime Donc encore une nouvelle fois Elle a des caractéristiques Assez abusées Au niveau de son accélération Et sa vitesse de pointe Vous pouvez le voir Le seul petit détail Que le Haka n'a pas mis C'est qu'on ne peut pas Se mettre à la première personne Alors je sais pas pourquoi Il a fait ça Mais c'est pas très grave Je vais quand même Vous montrer un petit peu L'intérieur de la voiture On va s'arrêter Je vais viser avec mon sniper Histoire de vous montrer Un peu ce que Ce que ça ressemble Donc elle est un petit peu Dur à contrôler Parce qu'elle va vraiment Super vite Alors tu ouvres la porte Et on va regarder Un petit peu l'intérieur Donc les portières Avec du bleu Un petit peu partout Ce qui lui va A merveille Les petits sièges En cuir Le Bah la boîte de vitesse Le volant Et les cadrans Bon il a pas mis Le fait qu'on puisse Se mettre à la première personne Tout simplement Parce que dans les cadrans Il n'y a rien Et les pédales N'apparaissent pas Sur la voiture Il n'y a rien de tout ça Mais bon au niveau de l'intérieur On va dire qu'on s'en fout Un tout petit peu Ce qui compte C'est vraiment L'extérieur de la voiture Elle est vraiment sublime Voilà je sais pas Quoi dire de plus Sur cette voiture J'attends bien évidemment Tous vos retours Dans l'espace Commentaire Est-ce que vous voulez Vraiment voir Cette Bugatti Chiron Arrivée sur GTA V Je pense que oui Et ce que j'aime beaucoup Sur cette Bugatti C'est ce petit Bah c'est les éclairages Qu'il y a tout le long De la voiture Les éclairages arrière J'aime beaucoup Le petit design Qu'ils ont mis Bugatti Et je trouve que ça lui va Vraiment super bien Donc voilà On arrive à la fin De cette petite vidéo de mode J'espère vraiment Que cette présentation De la Bugatti Chiron Vous aura fait plaisir J'attends bien évidemment Tous vos retours Dans l'espace commentaire Un petit like Un petit partage Et vous abonner à ma chaîne Si c'est pas déjà fait Et nous on se retrouve Dans une prochaine vidéo Allez ciao bye bye tout le monde